Bon, on est parti sur le point de tête de chess en espérant qu'il soit un peu moins dur avec moi que X-Board Par-dessus Gnou Chess Allez, voyons voir si j'arrive à m'en sortir un petit peu J'essaie d'anticiper mes sorties de cavalier pour ne pas me faire niquer par les fous En tout cas pas trop vite Voilà, c'est pas mal, j'ai dégagé les deux possibilités de roc à droite et à gauche Alors, est-ce que je bascule en attaquant tout de suite ? Je vais essayer d'attaquer sur la droite du plateau tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ah, bon sang Vous m'avez échappé celle-ci Attendez, c'est encore un instant, il faut que je gagne du temps Même ça, je le rate Voilà, donc là je suis foutu, je n'ai plus qu'une question de temps Bon, on va essayer de faire ça de façon un peu plus concentrée Il va faire un petit peu plus Voilà Vu qu'il a roqué en premier, je suis obligé de roqué du même côté que lui Grosso modo Ici, il peut attaquer mon fou Donc autant que je le sacrifie Je ne peux pas faire grand-chose pour l'instant Toujours l'embêter, mais ça ne changera pas grand-chose Allez, je sacrifie Hop Faut du beau, faut du haut d'en gagner un temps Ah, c'est qu'une pièce ou deux La fluidité est assez surprenante Il y a beaucoup moins de temps d'attente L'inconvénient de ce manque de temps d'attente C'est que ça m'empêche un petit peu de me concentrer Parce que ça m'encourage à jouer moi-même vite Alors je suis assez mauvais Je suis assez mauvais Je suis assez mauvais Oh là là, c'est une catastrophe J'ai tout ouvert du même côté Et j'ai sacrifié mes pièces un petit peu inutilement C'est une catastrophe Et on continue Donc le coup que je voulais n'est plus possible Et mat, j'ai perdu En tout cas, le jeu est très agréable d'utiliser Brutal Chess Franchement, pas mal J'avoue que c'est pas mal Il va falloir je m'habitue à jouer avec Histoire de progresser Plutôt que de me faire laminer Comme je viens de le faire Mais le jeu est vraiment bien